Bien, bonjour à tous. C'est le quatrième cours de géométrie algorithmique. C'est une introduction à la génération de maillage. Pour un petit rappel rapide, on a vu pendant les trois cours précédents les fondements de la géométrie algorithmique, à la fois les structures de données principales comme les diagrammes de Voronoi et les triangulations de Lonneux qui vont nous resservir, en particulier aujourd'hui, mais tout au long du cours. Et puis également des algorithmes efficaces pour construire ces structures. Et j'avais insisté en particulier sur les algorithmes randomisés qui ont une part de hasard pour les rendre à la fois simples et efficaces. Le dernier cours, c'était un cours sur la façon de régler les problèmes numériques qui sont critiques en géométrie algorithmique. Et vous aviez eu une présentation de la librairie à la bibliothèque d'algorithmes Seagal dans laquelle se trouvent aussi des algorithmes de maillage dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va commencer à un sujet un peu différent où on va s'intéresser à d'autres interactions entre géométrie et calcul, et en particulier calcul numérique. Donc le deuxième exposé, le séminaire, sera donné par Jean-Marie Mirbeau, qui est un expert de simulation numérique, d'analyse numérique. Et donc ce sera un complément et des aspects entre analyse numérique et géométrie. Donc ce sera un complément aux aspects purement géométriques dont je vais parler. Quelle est l'idée centrale du maillage ? C'est de découper les objets compliqués en éléments simples. Donc vous avez un exemple ici, en haut à droite. C'est la carte de la Grèce qui a été découpée en triangles, plus petits quand on est près de zones compliquées ou au bord de la mer, ou bien plus gros à l'intérieur. Donc c'est une façon de faire. On peut généraliser ça évidemment en dimension 3, voire plus, on verra plus tard. Donc en dimension 3, ce serait des découpages en tétraèdres. Et il faut que les tétraèdres se recollent comme il faut, de façon à représenter l'objet qu'on cherche à étudier. On peut aussi vouloir découper en cubes. Alors c'est aussi très classique. On parle des fois d'hexaèdres, ça peut être des cubes déformés. Je n'en parlerai pas, c'est un sujet qui est en fait assez difficile et pour lequel il y a beaucoup moins de résultats que pour les maillages sous forme de triangles, tétraèdres ou simplex d'une manière générale. Alors quels sont les problèmes qu'on va vouloir regarder ? À la différence des questions qui étaient posées jusque-là, on n'a pas en entrée des points dont on veut calculer une triangulation. Là, on a la carte de la Grèce et on veut construire, mailler, échantillonner le domaine d'intérêt et construire des triangles, évidemment, qui est une bonne forme. Donc il y a plusieurs questions. Il y a la question de l'échantillonnage, celle du maillage, qui sont très liées. Et il y a toute une batterie de questions qui sont liées à la qualité de ces maillages. Donc une qualité, évidemment, c'est d'avoir peu d'éléments et donc de pouvoir représenter de manière fidèle un domaine avec peu d'éléments. Une autre qualité, c'est que la forme des éléments soit bonne. Je reviendrai là-dessus, mais intuitivement, on comprend que c'est préférable d'avoir des triangles dans le plan qui s'approchent des triangles équilatéraux que de triangles très allongés. Et ça, non seulement, c'est pour des questions de beauté des maillages et de visualisation, mais c'est aussi lié à des questions de qualité des solutions quand on fait des calculs numériques basés sur ces maillages. Alors, je voudrais aussi insister sur un point, c'est que, et c'est les trois images qui sont en dessous, c'est un sujet dont je ne parlerai pas, mais qui veut peut-être une motivation supplémentaire pour regarder ces maillages, c'est que, à la différence du plan, tout objet, tout polyèdre de l'espace de dimension 3 n'est pas triangulable. On ne peut pas découper l'espace sans rajouter de sommets. Et donc, c'est une motivation pour justement rajouter des sommets comme on le voit dans les images ici-dessus. Donc, il y a trois exemples, et ce n'est pas très facile à voir, celle qui est sur la gauche, mais c'est la plus simple, c'est deux triangles dans deux plans parallèles et deux triangles identiques. qu'on a fait pivoter le triangle, mais un des triangles, un petit peu par rapport à l'autre. Et vous pouvez réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut remplir ce... Donc, on relie les sommets du haut au sommet du bas par des arêtes qui forment des arêtes concaves, comme vous voyez ici, peut-être vous le devinez ici. Et la question, c'est justement parce que les arêtes qui relient la plateforme du haut à la plateforme du bas sont concaves, il n'existe pas de triangulation. Toute triangulation, tout tétraède aurait une arête qui sort de l'objet qui est là. Donc, ça s'appelle le polygone de Schoenhardt. Et donc, c'est un exemple d'objet qui n'est pas triangulable. On ne peut pas le découper en tétraède sans rajouter de points supplémentaires. La figure du milieu, c'est un autre exemple où on a des barreaux horizontaux, bleus, rouges et verticaux. Et si vous pensez à la configuration dans l'espace, il y a des cavités, des cavités cubiques. Et si on prend le point qui est au centre de chacune de ces cavités, il ne voit pas les extrémités des barreaux et donc on ne peut pas non plus trianguler l'espace à l'extérieur de ces barreaux bleus, rouges et verts. Donc, un autre exemple. Et la figure de droite, c'est un polyèdre qui a été proposé par Chazelle et qui montre qu'en fait, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais on ne peut pas trianguler cet objet. Donc, c'est un polyèdre avec n faces. On ne peut pas trianguler cet objet avec moins que n carrés morceaux convexes. Donc, on ne peut pas décomposer en moins qu'un nombre quadratique de parties convexes. Donc, en particulier, on ne peut pas le trianguler avec moins qu'un nombre quadratique d'objets. Donc, je ne vais pas revenir sur ces questions, mais c'est pour vous faire toucher du doigt que passer de la dimension 2A à la dimension 3 conduit à des problèmes, quand on s'intéresse aux triangulations, des problèmes beaucoup plus difficiles. En particulier, décider si un polyèdre de dimension 3 est triangulable ou pas est un problème n'est pas difficile. Donc, il y a des questions de complexité difficiles liées aux triangulations. Mais ce que je veux faire, ce n'est pas tout à fait cet esprit-là. On va s'autoriser à rajouter des points et typiquement, les applications, c'est pour la visualisation, c'est pour éventuellement faire des simulations numériques sur des objets tridimensionnels. Et donc, on veut représenter des formes complexes avec des triangles ou des tritraètes si on est en dimension 3 en rajoutant des points. Et évidemment, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un nombre de points raisonnables et avoir des triangles qui aient une forme raisonnable. Donc, voilà des applications. Une autre classe d'applications, on parlera plutôt des surfaces la prochaine fois, mais c'est pour vous motiver pour les cours qui vont suivre. Et un autre problème qui sera aussi discuté plus de la prochaine fois et surtout qui fera l'objet du séminaire de Pierre Allier la semaine prochaine, c'est celui de la reconstruction de formes. Donc, ça veut dire qu'on part de données qui sont mesurées sur des formes 3D. Alors, aujourd'hui, on peut mesurer des données 3D sur des formes à toutes les échelles, de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle astronomique. Et à partir de ces données, on cherche, qui échantillonne donc un objet 3D, on cherche une représentation qui va approcher, si possible avec des garanties, les objets qui ont été mesurés. Donc, vous avez les applications, ça va de la biologie à la médecine. Tout le monde connaît les images 3D qui peuvent servir à piloter en particulier des robots chirurgicaux. Ici, c'est pour la sauvegarde du patrimoine culturel, donc la numérisation et la représentation en stockage de statues de Michel-Ange. C'était un grand projet en Italie. En bas à gauche, vous avez des bâtiments ou des villes entières qui sont survolées par des avions, des drones qui enregistrent des images, un très grand nombre d'images et qui, à partir de là, construisent des représentations 3D. Et puis, à droite, vous avez, en bas à droite, vous avez des images de l'univers. Donc, on peut maintenant mesurer la position de galaxies dans l'univers et une des questions, c'est de comprendre quelle est la forme, quelle est la distribution sociale de ces galaxies qui n'est pas du tout uniforme pour comprendre, évidemment, comment l'univers a été créé. s'est créé. Donc, voilà une foultitude de moyens de mesure d'objets 3D très variés pour lesquels l'ambition de ce cours, c'est de présenter les éléments fondamentaux qui peuvent servir à construire des modèles à partir soit de ces données, soit des surfaces qu'on peut connaître de façon mathématique. Donc, il y aura trois parties dans le cours d'aujourd'hui. je vais me limiter à l'espace euclidien et on verra la prochaine fois les objets courbes et dans deux fois, on considérera les extensions à des objets de plus grande dimension. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est les fondamentaux des questions fondamentales liées au maillage. Alors, la première question qu'il faut bien avoir en tête, c'est que étant donné un ensemble de points, il y a un grand nombre de triangulations possibles qui ont ces points pour sommet. Donc, en haut, je vous ai montré trois exemples, trois petits exemples. On peut, évidemment, en dessiner beaucoup d'autres. Et donc, toutes les triangulations dans l'ensemble de points ne sont pas aussi bonnes les unes que les autres. On voit ici qu'il y a en particulier des triangles très aplatis dans la triangulation de droite. Donc, une première question, ça va être de chercher des triangulations qui soient optimales dans certains sens. Et vous allez voir que la triangulation de l'omé que j'ai introduite précédemment est particulièrement utile et va se trouver être optimale pour différents critères. Donc ça, ça sera la première partie. je voudrais aussi insister sur une question liée au fait qu'il y ait plusieurs triangulations pour un ensemble de points donnés. En dimension 2, parce qu'on a la formule de l'air, toutes les triangulations d'un nombre donné de points ont le même nombre de triangles. En dimension 3, c'est plus la même chose. Et là, je vous montre un exemple où on peut trianguler le même ensemble de points avec un nombre linéaire ou un nombre quadratique de tétraèbres. Alors, la figure est la suivante, la reconstruction est la suivante. On prend un tétraèdre, c'est le tétraèdre rouge qui est ici, et puis on va mettre des points sur l'arête en bas à gauche. Il n'y a qu'une seule façon de trianguler ce tétraèdre. Ça consiste à relier chacune des petites arêtes en bas aux deux sommets qui sont le sommet en haut et le sommet à droite. D'accord ? Tout le monde veut la figure. Donc, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est celle-là. Ce n'est pas difficile de s'en convaincre. Alors maintenant, je vais ajouter des points sur l'arête opposée. Et donc, chacun des petits tétraèdes qui a été construits à l'étape précédente va se retrouver pour la même raison redécoupés en un nombre de... Donc, disons qu'il y a n points bleus ici et n points bleus sur cette arête. Donc, chacun des n premiers tétraèdes va être lui-même redécoupé en un nombre linéaire n tétraèdes quand on introduit les points qui sont sur l'arête en haut. Et donc, on a un nombre quadratique de tétraèdes. Et maintenant, j'ajoute un point bleu sur cette arête-là. Et là, j'ai le choix. Soit je coupe le grand tétraède en deux tétraèdes en reliant les trois points de gauche et le point central. Ça fait un premier tétraède. Et puis, de la même façon, je relis ce point central aux trois points qui sont les sommets de la face qui est à l'arrière et j'ai un autre tétraède. Et donc, chacun de ces tétraèdes va être redécoupé maintenant si j'insère les points qui sont sur l'arête en bas à gauche et l'arête en bas à droite en n tétraèdes. Et donc, j'ai un nombre linéaire de tétraèdes. Mais j'aurais pu aussi utiliser la triangulation quadratique sur la figure du milieu et rajouter le point qui est en bas à droite en dernier, ce qui aurait juste redécoupé un des tétraèdes que j'ai construit. Et donc, le nombre de tétraèdes serait dans ce cas-là linéaire. Voilà. Donc, la complexité des triangulations peut varier de manière très importante suivant la façon dont on s'y prend. Donc, cette question de la complexité va aussi être une question qu'il va falloir regarder. Alors, je commence par un premier critère d'optimalité de la triangulation de l'onée dans le plan. Donc, c'était un critère qui a été... Ce résultat est connu depuis Lawson, donc ça remonte aux années 70, c'est très ancien. Et ce qu'on fait, c'est qu'on associe à chaque... Donc, toutes les triangulations ont le même nombre de triangles. Pardon. Toutes les triangulations d'un même... On ne regarde que les triangulations d'un même ensemble de points. Toutes les triangulations d'un même ensemble de points ont le même nombre de triangles. J'appelle T le nombre de triangles, petit t. Et donc, on va trier, en fait, le vecteur des angles. Donc, pour chaque triangle, il y a trois angles, évidemment. Donc, il y a trois T valeurs des angles et je les trie du plus petit au plus grand dans un vecteur que j'appelle angles de Tp. Tp, c'est la triangulation de P. Et les angles sont triés par ordre croissante. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, parmi toutes les triangulations de P, P étant fixée, la triangulation de Delonay est celle qui va maximiser ce vecteur pour l'ordre lexicographique, mais en particulier qui va maximiser le plus petit des angles. D'accord ? Donc, ça, c'est une propriété intuitivement qu'on doit trouver bonne et qui, effectivement, est un critère de qualité dans les approximations numériques. Alors, pourquoi c'est vrai ? La preuve la plus simple demande de vous souvenir de la construction qu'on avait faite au premier cours en relevant les points dans l'espace de dimension 3. Donc, je vous rappelle, on avait vu que pour calculer la triangulation de Delonay d'un ensemble de points du plan, en fait, c'est vrai en toutes dimensions, mais là, je le décris pour le plan, on relève les points qui sont ici, on relève les points sur un paraboloïde d'unité, z égale x carré, x carré plus y carré, et on construit l'enveloppe convexe, au moins la partie inférieure de l'enveloppe convexe, de ces points relevés. C'est les triangles qui sont en haut ici, et en fait, la triangulation de Delonay est la projection de la partie inférieure de cette enveloppe convexe. C'est aussi, évidemment, une façon de la calculer. Donc ici, qu'est-ce que je veux montrer avec ça, c'est qu'on va caractériser localement la triangulation de Delonay et c'est lié en fait à la convexité de ce polyèdre. Donc, si on regarde deux triangles qui partagent une arrête, on va dire qu'ils forment une paire régulière. Si le quatrième sommet, par exemple, du triangle rouge ici, est à l'extérieur du cercle circonscrit au triangle vert, et de la même façon, les deux propositions sont équivalentes, Q1, le troisième sommet du triangle vert, est à l'extérieur de la boule circonscrite au triangle de droite, rouge. D'accord ? Donc, je vais appeler paire régulière si cette propriété est vérifiée pour deux triangles. Et en fait, ce que dit la construction quand on passe dans l'espace dimension 1 de plus, c'est que dire que le point on linéarise le problème et dire que le point est à l'extérieur d'un cercle se traduit par le point étant dessus à l'extérieur d'un cercle, le point est en dessous d'un plan qui est en fait le plan qui passe par les points relevés sur le paraboloïde. Donc, en fait, dire que ici, Q2 est à l'extérieur de la boule circonscrite au triangle de gauche, c'est pareil que dire que l'image de Q2, le point relevé, est au-dessus du plan qui passe par les points relevés du triangle rouge. Et de la même façon, c'est symétrique, le point Q1 relevé va être au-dessus du plan du triangle relevé rouge et le point Q2 va être au-dessus du plan relevé du triangle vert. Donc, ça veut dire que l'arête est une arête convexe et comme ça va être convexe, si je suppose que cette caractérisation locale est vraie pour toutes les arêtes, toutes les paires de triangles adjacents qui partagent une arête, chaque arête de ce polyèdre va être convexe et comme ça va être le graphe d'une fonction localement convexe et comme le support de cette fonction c'est l'enveloppe convexe des points qui est convexe, on aura une fonction convexe et donc on aura l'enveloppe convexe et comme on avait vu, la projection de l'enveloppe convexe c'est de ces points relevés, c'est exactement la triangulation de l'enveloppe donc c'est une façon de caractériser localement la triangulation de l'enveloppe on n'a pas besoin de regarder que tous les points ne sont pas dans la boule par exemple du triangle vert quand on regarde le triangle vert pour savoir s'il est un triangle de l'enveloppe il suffit de regarder les triangles qui sont voisins donc évidemment c'est voilà donc je termine la preuve du théorème de Lawson qui en fait est une preuve algorithmique c'est aussi un moyen de construire une triangulation de l'enveloppe donc on regarde deux triangles qui vont former une paire régulière et qui vont former pardon on regarde une paire de triangles adjacents et si ce n'est pas une paire régulière on va on va changer on va flipper on va basculer on va changer la diagonale donc typiquement les deux triangles qui t3 t4 ici ne forment pas une paire régulière puisque ce point là est contenu visiblement dans le cercle circonscrit au triangle du dessus et donc on échange la diagonale et on va trouver ces deux triangles t1 et t2 d'accord alors c'est très facile de voir c'est un petit exercice de trigonométrie élémentaire qu'en faisant ça on augmente le plus petit des angles donc on regarde tous les angles de ces deux triangles et si on fait ça il faut se souvenir que le lieu des points qui voit un segment sur une corde sur un angle donné c'est un arc de cercle mais si vous vous souvenez de ça vous pouvez montrer facilement qu'en fait on augmente les angles en faisant ça et donc on va faire ça autant que possible tant qu'il y a une arête tant qu'il y a une paire qui n'est pas régulière on va basculer l'arête et comme le nombre de triangulations comme le vecteur des angles ne peut pas décroître et que le nombre de triangulations est fini on va forcément s'arrêter et quand on sera arrêté toutes les paires seront régulières par construction et donc on aura une triangulation de l'onet voilà donc la triangulation de l'onet c'est le premier résultat tout à fait élémentaire et la triangulation optimale celle qui maximise pour l'ordre psychographique le vecteur des angles alors il y a beaucoup d'autres résultats d'optimalité de la triangulation de l'onet dans le plan j'en cite juste un qui est dû à Ripa et qui est joli et qui en particulier est lié à l'approximation linéaire de fonction donc ça c'est aussi une question qui est évidemment très importante c'est on a des points dans le plan on verra plus tard en plus en dimension pour lesquels on a la valeur donc c'est un problème de cartographie par exemple on a l'altitude d'un certain nombre de points et on veut construire une approximation linéaire de cette fonction et pour faire ça on va trianguler les points dans le plan et puis relever les triangles d'accord on a triangulé les points du plan et puis à chaque point on a une valeur de la fonction qui est la troisième coordonnée on va relever le triangle et ça va faire le graphe de la fonction linéaire qui approxime notre fonction échantillonnée et donc ce qu'a montré Ripa c'est que on a évidemment le choix de la triangulation chaque triangulation va conduire à une approximation différente et Ripa a montré que parmi toutes les triangulations possibles la triangulation de données était celle qui allait minimiser cette expression un peu compliquée mais qui en gros dit que la triangulation va être la moins rugueuse possible donc sa variation va être la plus faible possible c'est ce qu'on appelle une version discrétisée de l'énergie de Dirichlet donc c'est le gradient de cette fonction donc l'orientation des triangles qui est minimisé alors je n'ai pas insisté là-dessus je voudrais maintenant montrer deux propriétés des en fait une propriété tout à fait élémentaire mais qui a des conséquences intéressantes qui vient du fait qu'une fois encore la triangulation donnée est projection d'une enveloppe convexe et donc si on regarde pareil on a une fonction à cette fois-ci qui est la fonction f de x égale x carré donc le graphe de cette fonction c'est le fameux paraboloïde qu'on a déjà vu on a des valeurs en chacun de ces points donc tous les points le graphe de la fonction c'est le paraboloïde et si on relève les valeurs en point PI on a des points pris sur le paraboloïde et on veut une triangulation qui soit celle qui approche le mieux la fonction f de x égale x carré comme la fonction est convexe et que la meilleure approximation possible va être l'enveloppe convexe des points relevés mais l'enveloppe convexe des points relevés se projette selon la triangulation de l'aunée donc la triangulation de l'aunée va être la triangulation qui est la meilleure dans le sens où en chaque point l'écart entre la valeur de la fonction et son interpolant linéaire est minimal donc c'est une conséquence directe du fait que la triangulation c'est un cas très particulier évidemment puisqu'on a pris la fonction f de x égale x carré maintenant si on prend une fonction f de x convexe générale j'insiste pas mais pour les raisons qui sont liées aussi à ce qu'on avait vu dans le premier cours en fait la meilleure approximation ça va être l'enveloppe convexe des points et cette enveloppe convexe va être en fait enfin la projection de cette enveloppe convexe va être une triangulation pondérée si vous vous souvenez on avait parlé des diagrammes de la guerre et de leur dual donc c'est ça il faut donner des poids aux points remplacer les points par des boules ce qui va permettre de relever les points sur le graphe de cette fonction convexe et pas uniquement sur le paraboloïde moyennant quoi la triangulation qui optimise l'erreur de la même façon que pour le cas de la fonction quadratique ça va être une triangulation pondérée alors j'avance parce que le temps passe et je voudrais mentionner un autre résultat que j'aurai pas le temps de détailler mais je le mentionne qui est le théorème de Rajan donc Rajan a montré que la chose suivante à chaque simplex donc on a comme avant on a un ensemble de points fixés on se donne une triangulation de cet ensemble de points et à chaque ça peut être en toute dimension à chaque simplex de cette triangulation on va associer la plus petite boule qui le contient donc c'est pas forcément la boule circonscrite c'est le cas sur la figure de gauche mais ça peut aussi être une boule qui est circonscrite à une phase de dimension plus petite ça c'est le cas le triangle parce qu'il a un angle obtu a une boule une plus petite boule englobante qui est centrée sur le grand côté du triangle d'accord donc c'est ça la plus petite boule englobante à chaque simplex d'une triangulation donnée on associe sa plus petite boule englobante et pour la triangulation complète on va regarder quelle est la plus grande de ces plus petites boules englobantes d'accord c'est ça qu'on va appeler la compacité la compacité d'une triangulation donc c'est le maximum de tous les rayons des boules minimales associées à chacun des simplex et Rajon a montré que parmi toutes les triangulations possibles de P d'ensemble donnée en toute dimension et bien c'est la triangulation de Delaunay qui va minimiser cette plus grande plus petite boule englobante d'accord donc ça c'est une propriété remarquable et qui est aussi liée à l'approximation donc je vous passe la preuve qui est encore une fois basée sur ce relèvement dans l'espace de dimension N+, et qui permet de montrer via un résultat du Waldron qu'en fait dans la classe de toutes les fonctions alors on a regardé le cas des fonctions quadratiques isotropes des cas des fonctions convexes maintenant c'est le cas des fonctions pour lesquelles la dérivée seconde dans toutes les directions est majorée par une constante et donc dans ce cas là l'erreur est majorée au point au centre de la plus petite boule pour chaque simplex et donc moyennant ça et le résultat précédent et bien parmi toutes les triangulations d'un ensemble de points de données P la triangulation de Delaunay est celle qui va minimiser l'erreur d'interpolation quand on minimise sur le quand on cherche on considère toutes les fonctions de cette classe de fonctions à dérivée seconde majorée et pour tous les points à l'intérieur de l'enlève convexe donc voilà des résultats assez forts sur la qualité d'approximation de la triangulation de Delaunay alors pour finir et très rapidement aussi là on avait un ensemble de points fixés on jouait avec la triangulation ce qu'on peut chercher à faire aussi c'est à déplacer les points pour améliorer le critère d'accord et en particulier ça a été fait ça a été proposé par Schell puis étudié par la suite par Ali et ses collaborateurs en minimisant une énergie qui est en fait le volume entre le paraboloïde et le polyèdre qui va approcher qui correspond à la fonction linéaire par morceau et donc on peut à nombre de points fixés et pour l'enveloppe l'enveloppe convexe étant fixée chercher à minimiser cette erreur et il y a une forme close dans le cas où on bouge un seul point d'accord donc c'est la formule qui est là qui est très simple en fait qui dit que le point il faut déplacer pour minimiser ce critère tous les autres points étant fixés il faut déplacer ce point et le mettre au baril centre des centres des boules circonscrites en différents simplex incident au point donc ça c'est un beau résultat et on peut itérer un placement de points et le calcul de la triangulation puisque la triangulation minimise aussi le même critère en fait on va de façon consistante minimiser un critère en alternant à la fois cette phase de retriangulation déplaçant des points retriangulation déplaçant des points et donc le critère l'énergie diminue et vous voyez ici des résultats Pierre Allier vous montrera certainement d'autres résultats là c'est un cas simple mais on voit bien l'effet assez spectaculaire de cet algorithme sur la qualité de la triangulation et c'est aussi lié donc cet algorithme pour ceux qui connaissent le clustering c'est aussi une variante de l'algorithme très connu qui s'appelle Kamins dont je parlerai dans un cours ultérieur donc ça s'appelle aussi la relaxation d'Haloid voilà donc j'étais un peu long et je vais passer maintenant à une deuxième partie où on va rentrer davantage un peu plus dans le vif du sujet parce qu'on va s'intéresser à ajouter des points ce que pour le moment on n'a pas fait donc on veut ajouter des points et évidemment on ne veut pas faire ça n'importe comment donc il faut définir une notion de bon échantillon j'appelle ça échantillon régulier je n'ai pas su le traduire non je vais utiliser la terminologie anglaise qui parle d'epsilon net alors c'est un peu donc il y a des epsilon net de différentes natures en informatique et puis c'est également bon les maillages c'est aussi des nets donc on est un peu perdu dans tout ça et pour finir c'est aussi appelé des DOLON-7 des ensembles de DOLON de DOLON-E alors pour des raisons historiques DOLON est écrit DOLON-E et pas DOLON-E bien que ce soit exactement la même personne parce que DOLON-E était russe et c'est deux transcriptions du cyrillique différentes qui ont été disons faites par des communautés différentes mais donc on va parler d'ensemble de DOLON et de triangulation de DOLON-E ce qui est deux choses plutôt différentes mais qui viennent quand même de la même personne donc qu'est-ce que c'est qu'un ensemble un epsilon net je vais dire epsilon net pour si vous excusez cet anglicisme donc on a un domaine oméga c'est le cercle qui est en haut à gauche et on veut l'échantillonner avec des points tels que chaque point du domaine qu'on regarde soit assez proche à epsilon près soit proche à epsilon près d'un point de l'échantillon d'accord c'est la propriété de densité et par ailleurs on ne veut pas qu'il y ait deux points trop proches donc on va interdire que deux points de l'ensemble soient à distance plus petites que étabar alors étabar bar veut dire qu'il n'y a pas de dimension étabar epsilon d'accord donc étabar ça va être une constante typiquement ça peut être 1 donc on ne veut pas que on veut que tout point du domaine soit à distance au plus epsilon d'un point de l'échantillon première condition et on ne veut pas que deux points de l'échantillon soient trop proches très bien et donc on peut se demander est-ce que des ensembles comme ça existent et oui ils existent et c'est même très simple à obtenir donc on peut prendre ce que j'avais appelé étabar 1 et pour montrer que ça existe il suffit de faire simuler l'insertion de points donc on va échantillonner c'est un algorithme et tant qu'il y a un point du domaine qui est à distance plus grande que l'epsilon des points déjà insérés donc c'est un algorithme gloutant on insère les points d'un on le rajoute quand on a fini tous les points sont donc à distance au plus epsilon puisque sinon on aura insert un nouveau point et et on n'insère pas de points qui soient à moins de epsilon près d'accord donc les deux conditions sont automatiquement vérifiées et l'algorithme termine puisqu'on s'interdit de rajouter des points qui sont à distance plus proches que epsilon et le domaine est supposé compact donc voilà une démonstration très simple ça ne conduit pas un algorithme très efficace on verra ça tout à l'heure mais donc les epsilon nets existent et c'est une notion intéressante qu'on va un peu étudier alors d'abord on peut regarder combien il y a de points dans un epsilon net donc ça c'est un c'est un petit argument de volume qui est simple mais qui est très courant dans ce genre de questions et donc qu'est-ce qu'on fait et bien d'une part si on centre des boules de rayons epsilon dans chacun des points de l'échantillon elle recouvre le domaine par définition donc le volume du domaine que j'appelle oméga c'est au plus n fois s'il y a n points le volume d'une boule de rayons epsilon et par ailleurs comme il n'y a pas deux points qui sont à distance plus proches que eta bar epsilon les boules de rayons centrées dans les points et de rayons eta bar epsilon dame sur deux sont disjointes et donc n fois le volume de ces boules c'est la figure de droite c'est plus petit que le volume du domaine augmenté du rayon de ces boules parce que les boules peuvent déborder d'accord donc voilà un encadrement qui montre que si le volume du domaine est une constante et bien le nombre de points pour epsilon et eta bar constant c'est de l'ordre une borne exacte de 1 sur epsilon à puissance d donc pour échantillonner un espace de dimension d il va falloir un nombre exponentiel si on veut obtenir un epsilon net de points deuxième question puisqu'on va s'intéresser aux triangulations de Delaunay si vous vous souvenez les triangulations de Delaunay avaient une complexité qui dépendait exponentiellement de la dimension c'était de la forme si on a n points dans lequel pire une triangulation de Delaunay peut avoir de l'ordre de n à la puissance partie entière de D sur 2 ce qui est évidemment énorme donc la question ici c'est si on a un bon échantillon comme ces epsilon net quelle est la complexité de la triangulation de Delaunay est-ce qu'elle peut atteindre la complexité la pire la réponse est non et en fait la complexité est linéaire alors linéaire il faut faire attention à ce que ça veut dire linéaire si on considère que la dimension est fixée d'accord donc le résultat est valable disons en petite dimension la constante qui est devant le terme linéaire va dépendre exponentiellement de la dimension donc ça croît quand même rapidement mais c'est quand même un résultat intéressant et donc pour montrer ça en fait c'est encore une fois des arguments de volume du genre de ce que j'ai fait juste précédemment je regarde un point et je regarde la première chose c'est que il faut se souvenir que les boules des complexes de Delaunay sont vides par définition et donc le centre de la boule de Delaunay c'est un point qui est à distance le rayon de cette boule des autres points et si on a un epsilon net ça veut dire que ce rayon est plus petit que epsilon donc en fait tous les voisins d'un point dans la triangulation de Delaunay vont être à distance au plus 2 epsilon parce qu'un simplex par l'inégalité triangulaire comme le rayon du simplex c'est au plus epsilon le diamètre du simplex ce sera au plus 2 epsilon donc tous les points qui sont voisins dans la triangulation d'un point donné sont dans une boule de rayon 2 epsilon et comme il n'y a pas de points qui sont plus près que ce que j'appelais eta bar epsilon et bien le nombre de points qui vont être voisins d'un point donné c'est encore une fois de l'ordre de 2 puissance D donc une constante si D est constante et ensuite il suffit de considérer bêtement d'utiliser la borne du calpire mais sur ce nombre de points et donc on a une constante qui est assez horrible en 2 puissance D carré donc voilà comment évolue en fait la complexité d'un epsilon net en dimension quelconque donc c'est linéaire mais avec une grosse constante alors comment on passe de comment on construit ces epsilon net donc pour construire ces epsilon net en fait on va construire une variante qui est un peu plus générale qui n'est pas uniforme ça c'est intéressant pour les maillages parce qu'il y a des endroits où on veut pouvoir raffiner davantage qu'à d'autres et donc on va se donner une fonction phi et je vais parler de phi net parce que c'est relié à cette fonction et les deux mêmes conditions doivent être vérifiées on a deux constantes c et c'est prime et il va falloir que le maillage soit dense c'est à dire que tout point du domaine soit à distance au plus c fois phi de x donc le point x est à distance c fois phi de x d'un point de l'échantillon et séparé deux points de l'échantillon doivent être à distance au moins le max de phi de p ou de q d'accord donc ça ça va permettre de faire des maillages de générer des nets qui satisfont qui se conforment à cette fonction phi et le lien entre phi net et maillage est fait par cet algorithme qui est initialement dû à Chou puis qui a vraiment développé Rupert donc c'est un des beaux algorithmes du domaine qui est d'une simplicité extrême donc j'ai parlé de domaines bornés tout à l'heure les frontières les bords des domaines c'est des choses qui sont embêtantes et donc là je vais les éviter en sens ça je pense que je montre les idées qui sont vraiment centrales et je laisse les difficultés techniques liées aux bords de côté j'y reviendrai un peu la semaine prochaine à propos des surfaces donc en fait on va se placer dans l'espace périodique donc si c'est dans le plan on rejoint le haut et le bas et la droite et la gauche donc on nous donne un champ de taille et on va vouloir qu'on va imposer qu'il soit alpha-Lipschitz c'est à dire que la valeur absolue de la différence entre phi de x et phi de y c'est au plus alpha la distance entre les points x et y pour un alpha strictement plus petit que 1 et d'autre part donc si alpha égale 0 c'est juste une non, pardon donc ça c'est une condition et l'autre condition c'est qu'on va vouloir que cette fonction ne soit pas nulle d'accord ? ça c'est pour que l'algorithme termine et maintenant on définit ce qu'on appelle un mauvais simplex c'est simplement un simplex qui est trop gros c'est à dire dans le rayon de la boule circonscrite c'est à dire c sigma c'est le centre de la boule circonscrite de sigma la distance de c sigma à p est plus grande que la valeur de la fonction en c sigma d'accord ? donc c'est très simple c'est un peu l'algorithme que j'avais indiqué pour la preuve de epsilon net tout à l'heure à part qu'ici on a un nombre fini de choses à regarder c'est les simplex de la triangulation courante on en regarde les centres et les rayons et si le rayon est plus grand que la valeur de phi au centre on dit que le simplex est mauvais et l'algorithme est extrême pardon le centre de la sphère circonscrite grand cc oui circumcenter en anglais voilà et donc l'algorithme est le suivant on initialise avec quelques points et ensuite pour avoir un premier tétraèdre et ensuite tant qu'il y a un simplex qui est mauvais on va insérer le centre de sa serre circonscrite d'accord et c'est tout alors pourquoi il faut montrer que ça termine mais si ça termine et bien tous les tous les tous les les rayons seront plus petits que cette quantité donc on aura un échantillon qui est dense et par ailleurs comme on n'insère jamais de points si cette condition n'est pas vérifiée on aura aussi un échantillon qui est séparé c'est ça l'idée d'accord donc en utilisant c'est ce qu'on appelle le raffinement de la sphère de la sphère en insérant les points un à un comme ça de manière gloutonne on construit à la fois un échantillonnage en ajoutant les centres des simplex qui existent à une étape donnée et on construit la triangulation associée alors je pense que le fait l'intuition est claire le calcul demande de quelques lignes je vais le sauter parce que le temps passe mais c'est tout à fait élémentaire vous aurez les transparences sur le site c'est tout à fait élémentaire on peut à la fois montrer qu'on a donc bien ce que j'appelais est un phi net d'autre part on peut majorer et on peut encadrer le nombre de points qu'on a insérés et donc c'est exactement c'est une borne exacte de l'ordre de l'intégrale sur le domaine de dx sur phi à la puissance dx si on est en dimension d et remarque importante ce qu'on a fait c'est que contrôler le rayon des cercles circonscrits et la distance entre les points et dans le plan ça suffit pour contrôler les angles des triangles donc c'est ce qui est fait là je pense que c'est un exercice de trigonométrie élémentaire dans le plan et j'insiste sur le fait que c'est dans le plan en fait cet algorithme donne une triangulation dont on peut dans le cas où il n'y a pas de bord donc quand on est sur l'espace périodique on peut on peut minorer les angles par 30 degrés ce qui est relativement très bien d'accord donc évidemment s'il y a des bords avec des petits angles ça complique les choses mais disons s'il n'y a pas de bord on peut construire une triangulation par cet algorithme extrêmement simple dans tous les angles qui sont plus grands que 30 degrés et plus petits donc 150 et voilà en pratique ce qu'on peut faire avec ce genre de donc à gauche c'est exactement l'algorithme dont je viens de parler bon avec un bord mais je passe ces détails où on a donné une fonction phi qui est qui est plus grande quand on s'éloigne de la frontière d'accord du bord du domaine donc on a des grands triangles au centre et des petits triangles au bord et puis ici vous avez un autre résultat qui est obtenu en utilisant l'optimisation dont j'avais parlé tout à l'heure la relaxation de l'oïd donc on peut améliorer les triangulations qu'on a obtenues par cet algorithme de glouton en utilisant une phase d'optimisation par cette méthode de relaxation alors je voudrais parce que c'est quand même la partie la plus délicate au moins commencer je continuerai si je n'ai pas le temps la prochaine fois vous parler des triangulations épaisses c'est à dire qui ont des angles importants en dimension plus grande que 2 donc en dimension 2 l'affaire est réglée mais là il y a une différence considérable entre la dimension 2 et la dimension 3 donc l'algorithme que je vous ai présenté marche en toute dimension et en particulier ici vous avez des résultats en dimension 3 il construit des nets donc il construit des ensembles pour lesquels tous les tétraètes de Delaunay vont avoir un rapport entre rayons de la sphère circonscrite et plus petites arêtes bornées donc ça conduit à ce genre de résultats et ça peut être très utile pour beaucoup d'applications en particulier pour la visualisation en revanche rien n'a été dit rien n'est fait en fait pour contrôler les angles des tétraèbres et cette question elle est très importante parce que si on veut faire l'estimation numérique c'est bien ça qu'il va falloir faire donc pour vous en convaincre regardez cette grille parfaitement régulière donc chaque face de la grille c'est un carré et je peux faire passer un cercle par les quatre sommets du carré et une sphère qui aura pour diamètre pour circonférence ce cercle d'accord et cette sphère est vide donc à chaque face en fait de la grille il y a une boule circonscrite minimale qui passe par les quatre sommets du carré de la face et qui contient aucun des autres points et maintenant si je perturbe un tout petit peu les points et bien ils vont être en position générale et je vais avoir un tétraèdre qui sera presque très aplati arbitrairement aplati dont la boule circonscrite sera très proche de celle qu'on avait construite jusque là qui est donc vide qui est donc de Delaunay et donc la triangulation de Delaunay contient en fait un nombre de tétraèdres plats énormes qui est égal ici au nombre de faces dans la grille et ça c'est un vrai problème donc c'est un problème à la fois pratique parce que parce que si on veut faire des simulations numériques ça va être très problématique et c'est un problème théorique très important très difficile pour lequel il n'y a pas de solution complètement satisfaisante mais pour lequel aussi il y a eu beaucoup de travail dans les disons les 10 ou 15 dernières années et je vais en particulier très rassainment et je vais évoquer ces résultats maintenant donc donc voilà le sujet c'est ça c'est comment avoir des bornes de la même qualité ou de qualité comparable à ce qu'on a pu avoir dans le plan et cette question n'est pas une question banale d'ingénieurs qui veulent résoudre des équations mais c'est une question centrale aussi en maths et qui a été abordée de différents points de vue donc en fait cette triangulation épaisse a été étudiée par les plus grands noms des topologies et la géométrie différentielle au cours du 20ème siècle donc il faut d'abord caractériser ce qu'on entend par un tétraèdre plat ou un tétraèdre épais et pour ça on va définir l'altitude qui est juste la hauteur d'un point à distance d'un point à la face opposée dans un tétraèdre d'accord je note ça d de Q sigma donc c'est la distance de Q dans le simplex sigma et c'est aussi la distance euclidienne entre Q et le plan de la face opposée donc j'appelle sigma Q la face opposée à Q dans sigma et l'épaisseur donc ça va être une quantité sans dimension qui est définie comme le rapport en fait entre l'altitude et le diamètre donc le diamètre c'est la plus grande distance entre deux sommets du tétraèdre donc voilà et comme il y a plusieurs hauteurs associées à chacun des tétraèdres on va prendre le minimum pour tous les sommets de ce rapport entre la hauteur issue de ce sommet et on divise par J bon ça c'est juste pour arranger quelques calculs mais ça n'a aucune importance on divise par le diamètre du simplex d'accord donc c'est une grandeur sans quantité sans dimension qui va indiquer que le tétraèdre est aplati donc on peut en déduire immédiatement des bornes sur les angles d'yède entre les fastes et les tétraèdres alors on peut chercher à éliminer donc dans la littérature anglo-saxonne ça s'appelle les slivers donc les éclats on peut chercher à éliminer ces tétraèdres plats il y a différentes techniques ce que je vais faire c'est quelque chose d'un peu différent un tout petit peu plus ambitieux mais qui finalement revient au même et qui aura d'autres applications et donc c'est lié à la notion de protection dont j'ai déjà parlé la dernière fois donc si vous vous souvenez pour un simplex de Delaunay on a une boule circonscrite vide et on va associer une boule un peu plus grande du même centre agrandie de delta c'est ce qu'on va appeler la protection et on va vouloir que cette boule agrandie de delta soit elle-même vide c'est ça qu'on va dire on va appeler le simplex dans ce cas-là delta protégé donc tous les points qui ne sont pas les sommets du simplex à distance le rayon de la circonscrite plus delta alors cette notion est intéressante parce qu'elle implique la séparation ce qui n'est pas une grande surprise mais également l'épaisseur donc c'est illustré un peu ici si on a une boule agrandie qui est vide et bien le sommet est donc une face là il y a deux deux boules représentant des boules circonscrites à deux simplex voisins donc ils partagent une face d'accord le simplex B bleu à droite le simplex rouge à gauche que je n'ai pas dessiné qui a une face commune qui est la face en fait le segment dans le cas de D qui a pour extrémité Q et le point qui est ici mais imaginez ça en plus grande dimension ça marche de la même façon donc on a deux boules et une qu'on agrandit de delta et cette boule doit être vide aussi si c'est protégé et donc le sommet de B puisqu'il ne peut pas être dans cette boule agrandie doit forcément être à une certaine hauteur une certaine distance de la face du simplex et donc il y a une certaine épaisseur qui est assurée par la protection donc la garantie est ici voilà donc donc il suffit en fait de protéger pour assurer une certaine épaisseur et donc résoudre le problème de ces simplex plats et donc ce qu'on va faire en fait je vous présente l'algorithme et vu le manque de temps je présenterai son analyse la prochaine fois donc on va regarder ce qu'on appelle une mauvaise configuration c'est à dire justement un simplex pour lequel cette condition est violée donc il y a un simplex ici en bleu et puis il y a un point rouge qui tombe dans la zone disons de protection de ce simplex donc ça c'est ce que je vais appeler une mauvaise configuration donc elle est définie par sigma le simplex et puis un point le point rouge qui viole cette condition-là et ce que va faire l'algorithme c'est un algorithme de perturbation randomisé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va considérer les points comme des variables aléatoires et plutôt que prendre construire une triangulation sur les points de départ on va construire une triangulation sur des points qui seront n'importe quel point des points qui peuvent être pris de façon aléatoire à l'intérieur d'une boule de rayon de rayon que je vais appeler rho enfin de ces petites boules dans lesquelles je m'autorise à déplacer le point donc c'est un algorithme de perturbation je remplace les points que j'avais au départ par des points qui ne sont pas trop loin dans une boule de rayon fixé et donc l'algorithme est le suivant pour donner un peu d'intuition si on n'était pas protégé ça veut dire qu'on a des points qui sont presque cosphériques et c'est une situation qui est instable et en perturbant les points on va pouvoir détruire cette situation instable c'est ça la philosophie et donc l'algorithme est le suivant on a donc un ensemble de points P rho ça va être le rayon de ces boules de perturbation delta c'est la protection qu'on veut garantir et c'est un algorithme très glouton très simple tant qu'il existe une mauvaise configuration c'est-à-dire un point qui tombe dans la zone de protection d'un simplex on va rééchantillonner c'est-à-dire qu'on va tirer de nouvelles valeurs à l'intérieur de chacune de leurs boules on va retirer les points à l'intérieur de sa boule les points étant les sommets de cette mauvaise configuration d'accord donc s'il y a une mauvaise configuration elle a des sommets je tire de manière aléatoire dans l'intérieur de chacune des boules correspondantes de nouveaux sommets donc j'ai une nouvelle configuration et je réexamine la situation s'il y a de nouvelles configurations de mauvaises configurations je recommence et le miracle c'est que ça termine et ça construit sous certaines conditions évidemment sur rho et delta ça va construire une triangulation qui va avoir une épaisseur garantie voilà pourquoi je ne fais pas sur le point qui j'ai le point rouge là ? le point rouge qui est ici ? pourquoi je ne fais pas quoi ? pourquoi tu ne perturbes pas celui-là ? je le perturbe ? tu as dit que tu perturbes avec les bleus non non je perturbe tous les sommets de la configuration c'est à dire à la fois le simplex et le point rouge voilà donc il faut que je m'arrête mais comme c'est un des beaux sujets je pense je ne voudrais pas l'escamoter et donc je commencerai par ça la prochaine fois je veux juste vous dire que l'analyse de cet algorithme est basée sur quelque chose qu'on appelle le lem local d'Orovas qui est un résultat initialement combinatoire qui est à la base de ce qu'on appelle la méthode probabiliste en combinatoire mais qui a eu récemment dans les années 2010 peut-être une version algorithmique et donc en fait l'algorithme que je viens de vous montrer est une variante de l'algorithme de Mauser et Tardos qui est une version algorithmique de cet algorithme d'implémentation de l'hème local de l'Orovas donc en fait on peut analyser cet algorithme et montrer qui termine et donner les conditions sous lesquelles il termine en utilisant l'analyse qu'ont fait Mauser et Tardos de cet algorithme voilà donc la prochaine fois on enlèvera les donc je saute les transparents mais j'avais j'y reviendrai la prochaine fois et donc en particulier les sujets que je voudrais évoquer la prochaine fois ce sera le maillet donc terminer ça pour montrer comment on peut éliminer les simples plats dans les triangulations 3D voire de dimension supérieure mailler les objets courbes donc quitter les espaces euclidiens et puis aborder mais sans doute assez rapidement la question des maillages et une isotrope voilà donc merci pour votre attention et donc maintenant je vais passer la parole à à Jean-Marie Mirbeau donc Jean-Marie est un chercheur du CNRS à l'université d'Orsay qui a fait sa thèse à Paris 6 donc pas loin voilà sa thèse est pour la qualifier de monument elle fait 400 pages elle a eu le prix solennel de la chancellerie de Paris de Paris elle a eu le prix de la meilleure thèse EADS en mathématiques et interaction et puis Jean-Marie a eu plus récemment le prix Popov qui est un prix attribué tous les trois ans un prix international attribué tous les trois ans à un chercheur un jeune chercheur en fait en théorie de l'approximation donc je pense que c'est un un expert formidable pour parler des liens entre géométrie et analyse numérique merci merci